Mais d'abord, on va revenir sur certains des dossiers chauds en politique qui ont fait parler cette semaine avec notre chroniqueur Frédéric Bérard. Je suis là! Comment ça va? Je suis là! Ça va bien, toi? Oui, je suis content, je suis content de te voir. Tu as l'air en forme. Ben oui, absolument. Tu as fait un beau voyage, toi. Toi aussi? Oui, moi, je suis parfaitement en forme. C'est juste que moi, je n'ai pas les moyens ni le temps de voyager comme ça partout. Fait que je sais que toi, tu es un petit peu plus fatigué que toi. Tu parles au Maroc, toi, récemment? Oui, mais c'était pour la job. Ah, bon, parfait. Fred, on va parler ce matin d'un dossier, je pense, qui te tient à cœur, qui te préoccupe particulièrement parce que quand même, tu es un avocat. Cette fameuse crise des délais que traverse en ce moment notre système de justice. Et là, on a eu encore au cours des dernières semaines, bon, c'est triste, un triste exemple de l'arrêt de Jordan, ce que ça peut faire, un présumé meurtrier qui s'en est sorti, les accusations qui sont tombées finalement. Là, il y a beaucoup de pression sur Québec pour utiliser cette fameuse clause dérogatoire. Est-ce qu'on peut d'ailleurs l'utiliser, la clause dérogatoire, quand on parle de l'arrêt de Jordan? Bon, première affaire, là, non, je ne pense pas. On ne pourrait pas? Ah, non! Je pense qu'on va... Ce n'est pas si clair que ça, là. OK. Bien, à mon avis, ça l'est de plus en plus. J'ai tué ces questions-là, il y a plusieurs... Mais parce que ça revient toujours comme question. Oui, oui, puis c'est la première question d'importance tant qu'à moi. Alors, avant de faire du marketing politique avec ça, il faut se poser la question d'un point de vue constitutionnel. Est-ce que c'est possible? Bien, c'est ça. Il y a Maxime Saint-Hilaire et Philippe Makella à Sherbrooke, des collègues universitaires qui ont fait des études là-dessus, qui ont écrit là-dessus et qui sont d'avis que non, je suis du même avis qu'eux. Pour la simple et bonne raison, essentiellement, qu'on parle ici de droit criminel, l'objet véritable de ce qu'on veut faire, c'est quoi? C'est du droit criminel. Québec a compétence en matière d'administration de la justice, mais l'objet, le trait dominant de toute cette histoire-là, c'est quoi? C'est du droit criminel. Et ça, c'est de compétence fédérale, c'est pas de compétence provinciale. Donc, essentiellement, l'argument est là. Et là, il faut faire attention, parce que si Québec adoptait cette disposition de dérogation, parce que clause dérogatoire, puis ça, il faut bien le dire, c'est un anglicisme. Maintenant, tout le monde dit ça, mais oui, clause est dans le contrat. Et là, on doit dire? Disposition. Disposition. La disposition dérogatoire. C'est quand même plus cute en plus. C'est correct. Et tout ça pour dire que s'ils adoptaient cette disposition-là, ils le feraient dans une loi, et là, les chances sont que cette loi-là serait contestée constitutionnellement. Et si la loi est invalidée par la suite, on n'est pas plus avancé. En vrai dire, c'est pire. On s'entend parce qu'on recule davantage. Donc, bref, tout ça pour dire quoi? Pour dire qu'on doit se poser cette première question-là, et on doit surtout arrêter de faire du marketing politique, comme Jean-François Lisée l'a fait cette semaine. Ça, franchement, c'est un peu déplorable, à mon avis. Et là, ça veut dire que, dans le fond, dans ce cas particulier-là, dont on nommait l'homme qui a été libéré des accusations de meurtre qui pesaient contre lui, ce qu'on peut espérer, c'est parce que là, le DPCP a annoncé qu'on allait en appel de cette décision-là. Donc, on espère juste que ça puisse aller en appel. Oui, mais en fait, d'après moi, ça va aller en appel, de ce que je comprends. Qu'est-ce que la Cour d'appel va faire avec ça? C'est une autre affaire. Mais là, tu vois, ce qui me désole un peu, c'est que là, je pense qu'on a un peu pris le champ gauche. Évidemment, je peux comprendre que la population est déçue de ce dont on parle, et puis ça, c'est normal. Mais, repensons à Jordan, qui est très critiqué depuis quelques temps. Je suis désolé, mais Jordan, c'est un bon arrêt en soi. Le principe est excellent. C'est quoi le principe? Bien, c'est de dire, tu ne peux pas attendre, toi, couronne, 4 ans, 4 ans et demi, 5 ans, avant de procéder au procès d'un accusé. Si toi, tu es accusé, puis tu sais que tu es innocente, t'imagines-tu, 4 ans et quelques mois plus tard, tu n'as pas encore eu ton procès? Et la plupart restent incarcérés durant ces années-là. Voilà, ici, c'est, bien, en fait, quand ce sont des crimes graves, si ce sont tes proches, si c'était ta famille, si c'était tes amis. Donc, tu comprends? Il faut, je pense, réfléchir de cette manière-là. Et là, ce que dit Jordan, c'est, là, vous allez raccourcir les délais. Les délais sont excessifs. Ce n'est pas la première fois. Dans les années 90, il y avait envoyé un message à l'État. Là, ils ont dit, là, le party est fini. On va mettre des délais fixes. Et je pense que même, c'est une bonne chose pour les victimes. Comme ça, on n'en parle jamais. Mais on m'a posé la question, oui, mais le droit des victimes, là-dedans, bien, je me mets à la place d'une victime. J'aime bien mieux que l'accusé ait son procès dans un an et demi, dans deux ans, dans deux ans et demi, qu'en quatre, cinq et six ans. Pourquoi? Parce que par la suite, je vais être soulagé d'un côté comme de l'autre, d'après moi. Donc, ça, pour dire que le principe de Jordan est excellent. Là, il y a malheureusement des cas d'espèces qui, théoriquement parlant, ne se reproduiront pas à l'avenir. En tout cas, du moins, on l'espère. Il faut dire que c'est assez nouveau aussi. On essaie de se dépêtrer un peu dans tout ça. Autre sujet qui a fait parler côté politique cette semaine, c'est Québec solidaire qui est sorti avec... Bon, on demande l'arrêt des subventions publiques aux écoles privées. Ta position? Écoute, il va falloir que je réfléchisse. L'idée n'est pas nécessairement mauvaise. Ceci dit, ça coûte plus cher d'envoyer un enfant dans le public que dans le privé, pour des raisons assez évidentes. On parle d'à peu près 500 millions qui est investi dans le privé actuellement. Si on prend cet argent-là, puis c'est la proposition de Québec solidaire, si bien compris, de prendre ce fric-là et de le mettre dans les écoles, dans le système public. À la base, tu peux difficilement être contre ça, sauf que, de ce que je comprends, ça coûte pas mal plus cher. Ce 500 millions-là, il risque... Non, non, mais c'est ça. Parce qu'un enfant dans le privé qui s'en va maintenant dans le public, parce qu'on peut penser que ça va être la conséquence pour plusieurs. Il y a des parents qui sont assez riches, probablement, pour financer l'entièreté, si je peux dire, d'éducation privée de leur enfant. Oui, c'est la majorité. Mais je pense pas. Donc, ces enfants-là du privé vont aller vers le public. Et est-ce que le 500 millions va couvrir l'ensemble? Deux, logiquement, là, ça devrait pas. Non, parce que là, s'il y a des milliers de nouveaux étudiants, ça va prendre de nouvelles écoles, de nouveaux enseignants, c'est une roue qui tourne, évidemment. Puis on parle d'un système à deux vitesses en éducation, mais j'ai comme l'impression que si on va de l'avant avec ça, là, on va établir véritablement un système à deux vitesses parce que le privé, ça va être que les enfants de parents riches. Ça, je suis assez d'accord avec toi. Ça le dit, puis là, je me fais un peu l'avocat du hier parce que je réfléchis encore à ce que suggère Québec solidaire. C'est vrai que ça coûte pas si cher que ça, les écoles privées par année, c'est quoi, 2 000, 3 000, 4 000 $. Je veux dire, pour certaines personnes, c'est beaucoup de sous, mais de manière générale, c'est pas excessif. C'est pas des affaires de 25 000, 30 000, 40 000. Non, c'est ça. Donc, je me dis, pour 2 000, 3 000 $ par année, puis il y a plusieurs familles qui font ce choix-là d'envoyer leur enfant à l'école privée, tu reçois, en théorie, c'est du moins, c'est pas ma position, mais il y a davantage de services, petit patata. Donc, est-ce que vraiment, on n'a pas déjà créé un système qui est un peu inéquitable? Peut-être. Donc, tout ça pour dire que moi, j'aimerais bien qu'on observe et qu'on discute de cette motion-là de Québec solidaire de manière intilgente, contrairement à ce que fait la presse canadienne cette semaine, si t'as vu, en disant, Nadeau Dubois rattrapé par son passé parce qu'il est lui-même allé à l'école privée au secondaire. Mais je dis, on s'en fout, ça change rien. Mais lui, de toute façon, il n'y avait rien à voir, il le dit. J'avais 12 ans, c'est pour moi qui a décidé, ce débat sur le fond? Non, absolument pas. Mais moi, ce qui me dérange un peu plus, ce que je trouve bizarre, c'est que le ministre de l'Éducation, d'un système public, envoie quand même ses enfants au privé. Donc, il serait bien mal placé de dire, on ne subventionne plus les écoles privées. Tu as vu sa réponse aussi, il faut continuer de subventionner. C'est ça, exactement. Mais est-ce qu'on peut faire un débat sur le fond? Est-ce qu'on peut faire un débat intelligent? Est-ce qu'on peut avoir les vrais chiffres? Arrêtez de personnaliser le débat. Voilà, exactement ça. Est-ce que c'est le vrai montant? Combien ça coûterait? Si on envoyait ses enfants... Puis d'ailleurs, Québec solaire ne veut pas faire fermer les écoles privées non plus. Non, 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 absolument pas. Donc, est-ce qu'il y a une autre solution? Bref, est-ce qu'on peut en discuter intelligemment au lieu de personnaliser le débat puis essayer de ressasser le passé de notre dos du bois, comme si on venait de découvrir le mont du l'orchestre? Oui, le poteau rose. Et voilà. Disons ça comme ça. Bien oui, merci beaucoup, Fred, d'avoir été avec nous encore une fois. Bye bye. Bonne fin de week-end.